Le cancer du sein, c'est une pathologie qui touche plutôt les femmes de plus de 50 ans, en âge moyen de 61 ans. Et c'est pour ça qu'il a été mis en place un programme de dépistage qui commence entre 50 et 74 ans. Parce qu'avant, on n'a pas montré de bénéfice par rapport au risque d'une irradiation au niveau du sein. Malgré tout, il y a quand même un cancer sur le sein, 20% des cancers du sein qui apparaissent avant 50 ans. Et donc, il est important de quand même avoir un suivi, même si ce n'est pas par mammographie. Et donc, c'est une discussion que vous allez avoir avec votre médecin traitant ou votre gynécologue qui va permettre de définir votre niveau de risque. Soit un risque faible, qui est celui des populations générales, soit un risque élevé ou très élevé. Et il va vous interroger sur vos antécédents personnels et familiaux pour définir votre niveau de risque. Et en fonction de votre niveau de risque, on commencera les mammographies ou d'autres surveillances de manière plus précoce. Ce niveau de risque va être défini en fonction de vos antécédents personnels. Et ça va être, par exemple, lorsque vous avez eu de l'irradiation thoracique dans votre enfance, adolescence, jeune âge, principalement pour les lymphomes, les maladies d'Oshkine. Ou si vous avez déjà eu des anomalies au niveau du sein, qu'on appelle des atypies, qui ont été soit enlevées, soit biopsiées. Dans ces deux cas, il y a un intérêt à débuter de la surveillance de manière plus précoce. Et puis, il y a les antécédents familiaux. Et ça, c'est important de signaler tous les cancers du sein et de l'ovaire que vous avez dans votre côté paternel et de votre côté maternel. Et souvent, il y a une idée reçue qui est que du côté du père, ça ne compte pas. Et c'est faux. Donc, il est important de reporter les deux côtés, côté paternel et maternel. Et votre médecin traitant ou votre gynécologue, en fonction de ce que vous décrirez, permettra de savoir s'il y a un intérêt à faire un test génétique qui permet de savoir s'il y a une mutation génétique qui favorise le cancer du sein et ou de l'ovaire. D'accord ? Et parce qu'il faut savoir qu'il y a à peu près 2 à 3% des cancers du sein qui sont d'origine génétique. Et donc, c'est important de signaler, par exemple, s'il y a beaucoup de cancers du sein chez des femmes même de plus de 50 ans. Donc, quelque chose qui me manque encore la plus à l'oreille, c'est le cancer du sein chez des femmes jeunes, avant 40, avant 50. Ou un cancer du sein chez un homme. Ou un cancer de l'ovaire chez une femme qui a moins de 70 ans. Tout ça, c'est des éléments qui doivent être connus de votre gynécologue ou votre médecin traitant pour qu'ils puissent savoir s'il y a besoin de faire un test génétique dans votre cas. Pour toutes les femmes qui sont ni dans un risque élevé ni dans un risque très élevé, eh bien, il n'y a pas de préconisation. Et donc, ce qui est important, c'est l'autopalpation des seins. Qu'on va dire de manière mensuelle, si possible après les règles, parce que les seins sont plus souples et plus faciles à examiner. Ce qu'il faut savoir, c'est que toute boule n'est pas forcément cancéreuse. Mais il faut connaître son corps pour pouvoir apprécier quand une modification intervient. Et ça, ça va consister déjà à regarder sa poitrine pour voir s'il y a une modification de la couleur, de la forme, une rougeur. Donc, toute modification n'est pas cancéreuse, mais elle doit quand même alerter. Et puis, il faut apprendre à connaître son corps, toucher son sein, palper son sein. Et il faut le faire en mettant bien la main derrière la tête pour pouvoir bien étaler la glande de la mère et pouvoir bien le sentir. Vous trouvez sur Internet plein de vidéos qui sont très bien faites et qui vous permettent de voir comment faire. Mais ce qui est important d'avoir comme idée, c'est que quand quelque chose se modifie et que ça persiste, ce n'est pas normal. Si vous avez une boule et que vous l'interprétez à un choc ou une rougeur que vous interprétez comme étant une brûlure, mais qui persiste, même si pour vous elle est liée à un événement, c'est important d'avoir un avis médical sur ces modifications de votre glande de la mère. Qu'on soit jeune ou après 50 ans, le dépistage, qu'il soit organisé ou individuel, il permet de dépister des cancers plus tôt et qui nécessiteront des traitements chirurgicaux souvent moins importants, moins délabrants. Parce qu'il faut savoir que lorsque les cancers sont de petite taille, on peut conserver dans la majeure partie des cas le sein et quand ça fait moins d'un centimètre, la chimiothérapie est rarement nécessaire. Sous-titrage ST' 501